Tout le monde naît un jour, mais tout le monde ne n'est pas semblable. Quand ils seront grands, certains deviendront charcutiers, charbonniers, chapeliers ou chameliers. D'autres seront tout juste bons à servir de la gelée de limace. Mais d'une façon ou d'une autre, chaque être humain est unique. Pour le meilleur ou pour le pire. La plupart des parents croient que leur enfant est le plus beau cadeau qui ait jamais été fait à notre planète. D'autres ont une approche moins sentimentale. Quelle perte de temps ! Et ça fait mal ! Et c'est hors de prix ! 9,25 dollars pour un morceau de savon ! Il a bien fallu que je prenne une douche, Harry ! Quoi ? 5000 dollars ? Je refuse de payer. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Confisquer la gosse ? C'est un cul-de-sac. Eh ben, fais demi-tour. Ouais. Harry ? Ça va. Harry ? Caffe ! Là, le ver de bois ! Harry et Zinnia Verdebois vivaient dans un quartier charmant. Dans une charmante maison. Mais ce n'était pas vraiment des gens charmants. Restez pas sur la route, bande de manchots ! Les ver de bois étaient si englués dans leur existence stupide qu'ils remarquaient à peine la présence de leur fille. S'ils lui avaient prêté un tant soit peu d'attention, ils se seraient rendu compte que c'était une enfant tout à fait extraordinaire. Oh, Jésus, Mathilda, regarde ce que tu as fait ! Il l'avait appelée Mathilda. Il faut les manger, tes épinards ! Ah, les lardons ! Il vaut mieux faire pousser des tomates ! À l'âge de deux ans, Mathilda avait déjà appris à faire ce que la plupart des gens apprennent à trente ans. Se débrouiller seule. Le temps passait, et son sens du raffinement s'affirmait. Tous les matins, le grand frère de Mathilda, Michael, allait à l'école. Son père partait vendre des voitures d'occasion à des prix exorbitants. Et sa mère fonçait jouer au bingo. La soupe est dans la casserole, tu la réchauffes si tu as faim. Mathilda restait seule. Et elle était ravie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'âge de quatre ans, Mathilda avait lu tous les magazines de la maison. Un soir, elle prit son courage à deux mains et demanda à son père une chose dont elle mourait d'envie. Un bouquin ? C'est quoi cette histoire ? Pour quoi faire ? Pour lire. Pour lire ? Pourquoi tu veux lire alors que t'as un poste de télévision, la sous-tournée ? Tout ce que tu trouves dans un bouquin, la télé, je te la porte sur un plateau. Et plus vite. Gage-toi. Mathilda avait déjà compris qu'elle était quelque peu différente de sa famille. Elle voyait bien que ce dont elle avait besoin, elle devrait l'obtenir seule. Ciao ! Il y a des bâtonnets de poissons dans le micro-ondes. Le lendemain matin, quand ses parents furent partis, Mathilda se mit en quête d'un livre. Où sont les livres pour enfants, s'il vous plaît ? Dans cette pièce, par-là, à ta gauche. Tu veux que je t'en choisisse un avec plein de jolies images à regarder ? Non, merci. Je suis sûre que je me débrouillerai.